Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. D'autres consoles, ici, voilà. Allez, c'est parti, on va tenter d'y aller, on va tenter d'aller par ici peut-être, non, ça passe pas par là. Peut-être qu'il faut grimper, mais on va voir. On va essayer d'aller par ici. Ouais, ça valait peut-être une meilleure idée déjà. Alors il y a un ennemi, ah non, c'est pas un ennemi. Ouais, on explore, c'est bien le cas. Alors regarde la carte, où est-ce qu'on est ? On est là. Donc, oui. On peut prendre par ici. Donc là, je vais détruire le truc. Voilà. Par là, on ne peut pas aller, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut aller par ici. On casse le bidule. Et normalement, on arrive à la quête. J'espère. Alors, voyons voir. On regarde la carte. On est tout prêt. Continuez par ici. Ah, ben là, voilà. Trouble à la taude au pic parfait. Niveau 13. Et voilà. C'est parti. Alors, il faut simplement atteindre la zone. Enfin, simplement. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ennemi ? On ne voit pas d'ennemi pour l'instant. On ne sait pas à quoi on va avoir à faire. On va faire un petit tour quand même. Il faut juste atteindre la zone. Ah, si. Il y a un ennemi ici. Alors, voyons voir. Déteste l'électrocution. Un fil des gars déclaboussures. Ok. Ah oui, c'est ceux-là. Je les vois. Alors, il y en a encore d'autres qui partent ou pas ? Il n'y a qu'un seul ennemi qui garde la zone. Non, la deuxième ici. Non, ce n'est pas non plus... Un là. Un sniper. Et un là. Ok. Bon, ça m'a l'air tout à fait faisable. Mais on va s'y mettre. On va s'y mettre. Alors, B. Fermé. Et c'est parti. On est parti. Alors, on va commencer par... Allez, ici. On avance. Mario aussi. Et il y en a un qui va faire un saut d'équipe pour les autres. Et donc, dans ce cas-ci, c'est Mario qui va s'y coller. Il va aller foncer. Saut d'équipe avec A. C'est parti. On a un ennemi ici. On va se mettre là. Et on ne pourra pas lui tirer dessus. Il est trop bien protégé. Donc, on va faire le regard. On va faire B. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si cet ennemi reste souvent caché ou pas. Il a infligé dégâts des caboussures. Ce n'est pas noté. C'est la tendance à rester caché. On verra bien. On va fermer. Et on va prendre le personnage suivant. On va prendre... Notre ami. Luigi. On va le faire avancer le plus qu'on peut. Ah, lui, malheureusement, c'est là. Et lui, on va le mettre en vigilance. Voilà. Comme ça, si quelqu'un bouge, ce sera plié. Maintenant, on va prendre... Elle ne peut plus aller plus loin. Elle va rester là. Et on passe notre tour. Ah, il y a un sniper ici. Il se met en vigilance. Lui. Pas de chance pour lui. Il s'est mis là. Il va tirer sur Mario. Celui-ci, je ne sais pas très bien ce qu'il faut. On s'en fiche un peu. Ah, il y a déjà des ennemis qui apparaissent. On va avancer. On va se mettre ici. Et on va tirer. Voilà. On va l'achever avec Mario. Voilà. Alors, on va avancer... Luigi. On va l'avancer ici. On va voir s'il peut déjà faire un tir sur quelqu'un. Donc, une cible à porter. Et on passe notre tour. Alors, c'est quoi les ennemis? Ouais, c'est du feu, évidemment. C'est pas très grave. Et un haut. Eh bien, ça promet. On va avancer Mario ici. On va faire sauter Peach. Saut d'équipe. C'est parti. Est-ce qu'ils peuvent nous tirer dessus? Peut-être bien. On va pas prendre le risque. Oh, si. C'est pas grave. Si, nous touchons à se mettre le plus loin possible ici. On passe à Mario. Ouais, on va passer à Mario. On va l'avancer jusqu'ici. Et Luigi peut encore aller plus loin, lui. Donc, on va plutôt faire bouger Mario ici. Saut d'équipe pour Mario. Allez. Saut d'équipe. Voilà. Il peut aussi aller jusqu'ici. On va activer la vigilance. On sait jamais. Il se rapproche pour tirer. Et maintenant, on va bouger Luigi. Et on va le mettre ici. En vigilance aussi. Ah non, il peut plus la vigilance. Il n'y a aucune cible à apporter. On fait une hop-tide. Voilà. Il surplie bien, là. Ils sont pas encore à portée de tir. T'es encore un gars de feu. Et un cadeau. Décidément, ça commence à faire une sacrée armée, là-haut. Ok. D'abord, ici, Luigi. Tire. Ah, c'est trop haut. Pas bon. Mais retour. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Alors. Est-ce qu'elle peut aller jusque-là ? Oui. On va la faire avancer. On va prendre un risque. C'est quand même très risqué, cette histoire. Je ne sais pas jusqu'où elle peut aller en volant. Est-ce qu'elle peut aller derrière le truc ? Peut-être. On va tenter le coup. On va la faire avancer le plus possible, en espérant qu'elle puisse se planquer. Ouais, je crois que oui. Oh, c'est impec. On va la tirer ici. Je ne sais pas quoi ! Très bien. On va prendre Mario. Il faudrait faire pareil avec Mario. Mais il pourrait aller beaucoup moins loin, à mon avis. Et Luigi, il ne peut plus bouger. Mario, est-ce qu'on le mettrai ? Ici, en bas, il ne peut pas se faire toucher, je crois. Et encore, pas sûr. Ah, je vais prendre le risque. Il ne bouge pas. Oui, oui. Et il tire dans le bloc. Donc, ça tombe bien. Attention au deuxième qui descend. Il tire dans le bloc aussi. Ce n'est pas trop grave. Il s'est mis à découvert. Ok, ça, c'est bien. Parce qu'il s'est mis à découvert. Donc, on va pouvoir le sniper. Les autres ne pourront pas tirer aussi loin. Donc, on va commencer par avancer Luigi le plus qu'on peut. On va voir jusqu'où Luigi peut aller. Luigi, il peut aller jusqu'ici. L'idéal, ce serait... Mario, il peut aller jusqu'où ? Aussi, jusque là-bas. Alors, l'idéal, ce serait de le mettre elle. Ici. Nous, d'abord, lui donner un coup de charge. Ah. En plus, ça l'a tué. Donc, ça, c'est nickel. Ah non, ça ne l'a pas tué. Pas de bol, il n'est pas mort. Bon, on va l'achever d'ici. Voilà, on va l'achever d'ici. On va essayer d'en faire avancer un. L'idéal, ce serait évidemment de faire avancer Mario jusqu'à l'autre. Donc, Luigi, il va avancer le plus qu'il peut. Et alors, on va faire avancer Mario en saut d'équipe. Voilà, en saut d'équipe jusque là-bas, derrière. Voilà, ici. Et on va le mettre là, ici, derrière. B. Ici, voilà. Hop, hop. Et c'est parti pour un tir. Voilà, maintenant, on ne peut pas activer la vigilance, donc on reste là. On peut faire tirer Luigi d'ici, parce que plus il est loin Luigi, plus il fera de dégâts. Mais bon, ça n'a peut-être pas d'importance. Mettons-le plutôt à l'abri. Eh bien, on ne peut pas. Donc, il peut... Mettons-le ici. Voilà, il va le tuer. Et tantôt un tir de vigilance, on ne sait jamais. Il y en a un qui décide de bouger. Donc, comme ça, le premier qui bouge et qui arrive, il se ferait éliminer. On passe notre tour. Alors, le sniper avance. Il se met en couverture de zone. Ils ont une drôle de façon de se positionner. Une très drôle... Enfin, vraiment drôle de façon de se positionner, c'est pas grave. Ah, c'est pas vrai. Encore un portail qui s'ouvre. Alors, il va falloir avancer. Bon, on voit bien où ils veulent en venir. Il va falloir les éliminer un à un. Le but, c'est maintenant, c'est d'éliminer... On va éliminer le... Le bidule qui s'ouvre. Je vais voir si je peux tirer dessus. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de vue. Ah, ça, c'est chiant. P. J'aimerais bien tirer sur le portail qui s'ouvre. Si je positionne ici, est-ce qu'il peut tirer sur le portail qui s'ouvre ? Oui, ça, c'est le but. Alors, enfin, on va arrêter l'attaque. On va utiliser Mario, on va augmenter, démultiplier les dégâts. Donc, on va mettre... Là, on va mettre L ici, aussi, tout près. Et maintenant, on va démultiplier nos dégâts. Donc, on va utiliser Mario, on va utiliser L. Et on va booster tout le monde pour les dégâts. Alors, après ça, ce qu'on va faire, c'est... On va tester avec Mario si on peut tirer sur le bidule. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas grave. Le bidule, c'était de tirer avec lui. Oui, on va tirer... Ah, là, on ferme le portail. Ça fera des ennemis en moins. Alors, Mario, il ne peut tirer sur personne. On va faire le regard héroïque. On va le faire. On prend le risque. Et on va prendre... Luigi. Luigi ne peut plus rien faire à part se déplacer. Et elle, elle peut essayer de tirer, mais... À mon avis, elle ne pourra tirer sur rien du tout. Donc, on va passer notre tour ici. Ah, voilà, il y en a qui bouge. Ça, c'est bien. Et il est mort. On a tué le sniper. Ça, c'est super. Fini la vigilance. Par contre, là, ça va tirer. On va prendre du dégâts, là. Oui, oi, oi. Mais au moins, ils sortent de leur cachette. Et ils n'ont plus de sniper pour faire la couverture. Donc, ça, c'est super. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir se positionner autrement. Parce que sinon, on va prendre cher. Et il y a de nouveau un truc qui s'ouvre. Donc, maintenant, il va falloir se positionner autrement. Alors, on peut tenter. Enfin, on peut tenter. Alors, ici, on va faire un soin pour tout le monde. Alors, on va tenter avec Mario un Sodequi. Jusqu'où il peut aller ? Il peut carrément aller jusque-là. Et Luigi, il peut aller jusqu'où ? Il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. Et Luigi, il peut se mettre où ? Luigi, il faut qu'il bute l'autre truc qui s'ouvre. Alors, Luigi, il peut aller jusque-là aussi. Donc, on va faire un saut d'équipe. On va les prendre par derrière. Donc, on va faire un saut d'équipe avec Mario. Hop, on fait A. On va passer derrière eux, ici. Ici. On va faire une charge. Voilà. Bon, ça suffira pas pour les tuer, mais... Voilà, ce serait déjà ça de fait. Et maintenant, on va tirer. On va utiliser la vague toxique. On va tous les empoisonner. Et on va mettre Mario en bas pour qu'il soit empoisonné. On va le remettre là. Alors, on va utiliser la vague toxique pour tous les empoisonner. C'est parti. Vague toxique. Voilà. Ça, c'est pas mal non plus. Maintenant, on va tenter le tir. Ah, c'est raté. C'est deux fois raté. Non, c'est pas très grave. Alors, elle, est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'elle peut tirer sur quelqu'un ? Elle va de nouveau prendre du dégât. Je vais la planquer plutôt ici. Voilà, plutôt ici. Et je vais voir si je peux tirer quand même. Ouais, je peux tirer quand même. C'est bien. Donc ça, c'est pour celui-ci qui est éliminé. Maintenant, est-ce que Luigi peut tirer sur la cible là-bas ? Luigi, mon ami, est-ce que tu peux tirer sur la cible là-bas ? On va se mettre ici. Est-ce que tu peux tirer ici sur le truc ? Je peux tous les tuer d'ici, mais je ne peux pas tuer le truc. Je vais l'annuyer. Voilà, comme ça, Mario est tranquillou. Et on va rester là. Malheureusement, il y a des ennemis qui vont de nouveau surgir. Ouais, ça, il fallait s'y attendre. Mais ce n'est pas très grave. Et un tir raté. Qu'est-ce qu'il sort comme ennemi ? J'espère que ce n'est pas un sniper. Aïe, le feu. Aïe, 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 aïe. Ça, ce n'est pas bon. D'un autre côté, ça peut me faire bien avancer. Si je cours dans le bon sens. Ah, encore un l'air bas de feu. Ah, ce n'est pas vrai. Ah, il est tombé où, Mario ? Ah, il est quasi à la zone, Mario. Je vais utiliser un bloc de power avec Mario pour les faire tous sauter. Je ne vais pas me gêner. Donc, je vais prendre Mario, je vais faire X, je vais prendre un bloc de power ici. Ah, et voilà. Et je vais tous les faire sauter ici. Hop, tous les petits rigolos là, ils vont tous sauter. Voilà. Boum. Et boum. Voilà. Alors, le problème, c'est ceux qui vont sortir de là. Je peux redescendre Mario pour éviter qu'il se fasse trop massacrer. Je peux le remettre ici, en fait. Ouais, je vais le remettre là. Oh, je peux encore faire une charge avant. J'ai le droit d'encore faire une charge. Alors, la charge a pu tuer lequel ? Aucun des deux. Oh, je fais la charge. Et maintenant, je tire. Un coup sur lui. Ah, 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 ah. B. Je peux tirer sur le portail. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de casser le portail, plutôt ? Ah, bonne question. On va un peu essayer. Est-ce que ça va casser le portail ? Non, ça ne le cassera pas. Je crois qu'il vaut mieux éliminer un ennemi plutôt que le portail. Faire B. Retour. On va mettre un bouclier. Ça, c'était un très mauvais choix. On va mettre un bouclier. On va mettre un bouclier. Voilà, comme ceci. Bouclier. On va mettre un bouclier. Et on va tirer. On va tirer. On va tirer. Sur lui. Après, on ira à la zone en faisant un seau d'équipe. Alors, on a Luigi ici. On peut éliminer un des deux. Et on va utiliser la vigilance pour tuer le deuxième qui va bouger. Donc, on va faire vigilance. Voilà. Et encore une fois, c'est le meilleur plan. Et voilà. Il bouge. Et bim. Comme ça, on a évité de prendre du dégâts pour rien. Et maintenant, on va atteindre la zone assez facilement. Il suffira de faire un seau d'équipe. Si on pouvait se soigner avant, ce serait bien. Et on va faire un seau d'équipe. Parce que là, ça devient trop violent, le nombre de... Il reste un tour pour soigner. C'est pas grave. Alors, on va faire avancer Daisy le maximum qu'on peut. Et on va faire un seau d'équipe avec Mario. Ça devrait passer. Et on va sauter dans la zone, puisque c'est là qu'on doit aller. Et on aura remporté la première partie ici. Et voilà. Combat terminé. C'est pas plus compliqué que ça. On aurait pu finir plus vite. Bon, ça fait de l'XP. Niveau 14. Et bien voilà. On va encore avoir des points à distribuer. Et on a fini. Troubles à la taude au pic parfait. On ramasse tout ça. Alors, on va voir ici où on arrive, si on passe par là. Alors, voici un nouveau défi. Alors, on va le faire. C'est les pièces bleues, à mon avis. Alors, on va tenter ça. Défi des pièces bleues. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe. C'était pas voulu. Allez. Ah, il y a le bloc, merde. Zut. Ah, j'ai pas été assez vite. Allez, qu'est-ce que je fais? Allez, c'était pas très difficile. J'ai un petit peu fait des bêtises, mais voilà. On obtient un souvenir aussi. Défi des pièces bleues. Pièces planétaires reçues. Voilà qui est fait. On va ouvrir le coffre ici. Voilà. Et on ouvre ici. On a un souvenir. L'Atlas Galactique, pic parfait. On va aller voir ce que c'est. Souvenir, voilà. Et voilà, ici. La splendeur naturelle de la montagne des pics parfaits inonde de son ombre majestueuse la planète. Y compris le palais de l'hiver. Un monument plus modeste, mais néanmoins ambitieux à la gloire de ses créateurs. Après analyse thermogravimétrique de sa partie extérieure, il semble que son iconographie étoilée, ainsi que les oreilles de lapin crétin ornée de couronne, furent ajoutées récemment. Très certainement par un lapin crétin voulant montrer sa dévotion à... Qui vous savez. Voilà, parfait. Alors on va ressortir par le tuyau bleu. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.